C'est le matin, je rentre au métro, je m'en vais au centre-ville. Comme à tous les matins, je croise les mêmes regards, les mêmes personnes. Les gens sont face à l'espace, occupés par les wagons, qui est vide. Puis on regarde rien, en fait. On attend. Les métros arrivent, puis ça souffle à travers les cheveux, les vêtements des gens. Les gens ont tous un truc à faire, mais le rare sont ceux qui regardent les autres. On est un peu libres de regarder les autres, en fait. Tout comme les regroupements avec les animaux, l'humain a tendance naturelle à se regrouper. Puis c'est ça que j'essaie de saisir, en fait, que ce soit à travers les transports en commun, avec le va-et-vient entre le travail et la maison. C'est le moment de transition où l'humain se rassemble que j'essaie de saisir. Quand je fais des tableaux sur bois, j'aime bien commencer par la brûlure à la torche au niveau de l'utilisation du feu. Je me crée comme des premières silhouettes, en fait. Je fais une espèce de cicatrice au bois. Je le marque avec le feu. En même temps, je trouve ça intéressant d'incorporer le feu au processus. J'ai l'impression d'utiliser un peu les quatre éléments avec mon travail. C'est-à-dire que j'ai le feu, le bois pour la terre, les aérosols pour l'air, puis la peinture pour l'eau. À travers ça, c'est sûr que j'aborde des thèmes peut-être plus génériques. Il y a la vie, la mort. On peut penser des fois que les deux se fusionnent à quelque part, puis que c'est seulement les deux pôles. Mais j'aime bien le fait que c'est un peu ambigu au niveau de ce que les gens peuvent y voir. Merci. Merci.